Il était une fois, dans un royaume lointain, les choses se passaient bien. C'était un petit royaume, il y avait la paix et la prospérité, mais le roi avait un souci, et c'est que son fils n'était pas marié, et donc il n'y avait pas d'héritier pour le trône. Et comme c'était un bon roi, il n'était pas en train de réfléchir seulement à son époque, ou bien même à l'époque où son roi serait fils. Son fils serait roi. Il était en train de réfléchir à trois, quatre générations après lui. Et c'est quelque chose que vous devez faire si vous êtes sérieux par rapport au royaume. Parce que si vous ne pensez pas sérieusement au long terme de ce royaume, là où les gens sont. Non, il y a d'autres. D'autres. Quoi ? Pour que d'autres personnes puissent le faire. Et donc, le prince, il semble, n'était pas vraiment intéressé de se marier. Et donc, le roi a commencé à inviter d'autres filles pour qu'ils viennent au royaume. Pour que son fils puisse trouver une princesse. Et donc, l'une après l'autre, ces filles venaient. Et puis donc, le roi demandait à son fils, « Et alors, qu'est-ce que tu penses de cette princesse ? » Elle était bien. Elle était belle, n'est-ce pas ? Et le prince disait, « Oui, elle était belle. » Mais ce n'est pas celle-ci. Et finalement, il n'y avait plus de princesse à lui présenter. Et donc, le roi a décidé d'amener son fils dans un long, grand voyage. Et donc, ils sont allés loin. Et il a demandé, « Où est-ce qu'il y a encore un royaume où il y a des princesses ? » Et ils sont allés là-bas. Et puis, ce prince rencontrait ces princesses. Et c'était la même chose. Il a dit, « Oui, elle est belle. » Mais ce n'est pas la bonne. Et ils sont passés de royaume en royaume. Et le prince ne trouvait toujours pas sa princesse. Et après deux ans, ils sont rentrés à la maison. Et puis, vraiment, le roi se faisait de plus en plus de soucis. Et donc, il a commencé à réfléchir à ce problème. Donc, le roi a eu une idée. Donc, il a appelé tous ses conseillers au palais. Et il leur a dit, « On doit absolument trouver une princesse pour mon fils. » Voilà mon idée. « On va inviter toutes ces jeunes filles pour venir au palais pour danser. » Et comme ça, ils pourront rencontrer mon fils. Et peut-être que sa princesse est juste là, jeunesse en mission. Voilà, je suis en train de confondre un petit peu mon histoire, là. Et les conseillers ont dit, « Oui, c'est une bonne idée. » Et ils le disaient de toute façon chaque fois que le roi partageait une idée. Mais ils l'ont fait. Et donc, ils ont organisé ce bal. Et ils ont invité toutes les jeunes filles du royaume. Et puis, l'invitation est arrivée dans une grande maison, pas très loin du palais. Et puis, les servantes ont vu cette invitation. Et puis, elle a vu qu'en fait, cette servante a vu qu'en fait, l'invitation était pour toutes les jeunes filles de cette maison. Et elle s'est dit, « Bon, ben, ça doit me concerner aussi. » Et elle ouvre l'invitation. C'était un papier lourd. Parce qu'il y avait le seau du roi. Et il s'était écrit, « Tu es invitée au palais. » Pour danser avec le prince. Et elle a eu ce moment d'espérance dans son cœur. « Ah, je peux aller au palais. » Et je peux aller danser avec le prince. Mais juste à ce moment-là, ses deux demi-sœurs sont venues. Ses deux demi-sœurs méchantes. Mais elles ont dit, « Cette invitation ne te concerne pas, c'est pour nous. » Et elles ont pris l'invitation de ses mains. Et il y a différents aspects tristes par rapport à cette histoire. Et voilà le premier. Elle n'a pas protesté. Elle a accepté ce qu'elle disait. Même si elle a eu ce moment court de savoir qu'elle pouvait participer au palais. Mais elle avait développé une mauvaise habitude de passivité mentale. « Toujours faire ce que les gens lui disaient de faire. » Ou ne pas faire les choses qu'elle ne pouvait pas faire. Ne pas faire les choses qu'elle ne pouvait pas faire. Oui. Ne pas faire les choses que les gens lui disaient qu'elle ne pouvait pas faire. C'est ça. Et elle avait vraiment une vie difficile, cette fille. C'est elle qui devait faire toutes les tâches pénibles dans la maison. De préparer la nourriture. Elle devait toujours faire la vaisselle. Nettoyer la maison. Faire la lessive. C'était toutes les tâches pratiques sur une base de jeunesse en mission pour une personne. Donc imaginez. Et elle n'avait même pas un endroit pour dormir pour elle. Elle n'avait même pas un lit dans un dortoir. C'était pire que Jem. Elle devait s'asseoir à côté du feu. La cheminée. Pour que vraiment elle puisse avoir chaud la nuit. Et donc elle était toujours couverte de cendres. Et puis sa belle-mère lui avait donné ce nom. Cendrillon. Ashenputl. Ça veut dire couverte de cendres. Qui connaît son nom en espagnol? Cenicienta. En italien. Cendrentola. Cendrentola. Thank you, Ed. En romain. Cendresa. Portugais. Cendresa. Dans la vieille histoire, c'est ce nom-là en portugais. Et ça veut dire la petite fille qui est assise dans les cendres. Et mon frère qui était en Norvège récemment. Il est où? En Norvège, Askepot. Oh, good. Askepot. Askepot. I know a lot more names of Cinderella. Et je connais beaucoup d'autres noms de Cendrillon. The story was first written down in China. Et en fait, cette histoire a d'abord été écrite en Chine. Il y a 2000 ans. And her name is Ye Xi'an in Chinese. Ye Xi'an en Chinois. We use the version written by the Frenchman Charles Perrault. Et puis nous, on utilise la version de Cendrillon écrite par un Français, Charles Perrault. Et dans toute langue européenne, her name means the ash girl. Ça veut dire la fille aux cendres. The girl who sits in the ashes. Ou la fille qui est assise dans les cendres. From Portugal all the way to Russia. Du Portugal jusqu'en Russie. Where her name is Tolushka. Son nom est Tolushka. From Norway all the way to Italy. Et de la Norvège jusqu'en Italie. This is a very old story. C'est une très vieille histoire. And it's told in other cultures all over the world. Et en fait, cette histoire est racontée dans d'autres cultures au travers du monde entier. I learned her name in Indonesian just recently. Et récemment, j'ai entendu son nom en Indonésie. And that's in that version, there are two sisters. Et dans leur version, il y a deux sisters. Et le nom de la mauvaise sœur, la méchante sœur, c'est ça. Ça veut dire oignon. Et la bonne sœur s'appelle Bawang Luthi. Et ça veut dire aïe. Donc il y a une méchante belle-mère, une méchante demi-sœur. Il y a aussi une chaussure. Il y a toutes sortes de problèmes et de luttes. Et finalement, la princesse va trouver son prince. Donc c'est une histoire universelle. Et c'est notre histoire. C'est une parabole de l'Évangile. Parce que nous aimons cette cendrillon qui est assise dans les cendres. Et nous sommes comme elle. Et nous avons aussi développé des habitudes de passivité mentale. Et il y a des puissances démoniaques autour de nous. Qui nous gardent en bas. Mais chaque être humain. Même ceux qui ne sont pas croyants. Chaque être humain veut croire qu'il y a une vie meilleure. Pense qu'un jour, un prince bienveillant et puissant va venir les libérer. Et veut penser qu'il y a un meilleur royaume. Et donc, la cendrillon, C'est donc qu'elle a accepté cette identité qui lui était imposée. Ce n'était pas le nom que sa mère lui avait donné. Parce qu'une mère aimante n'allait jamais donner un tel nom à sa fille. Ça, c'était un nom qui avait été imposé par la méchante belle-mère. Pourquoi est-ce qu'elle allait faire cela? Elle voulait que la cendrillon oublie sa vraie identité. Qu'elle oublie qu'elle était la fille de son père. Et surtout, pour oublier quel était l'héritage de sa famille. Donc, elle a imposé ce nom sur elle. Et cendrillon l'a accepté. Et donc, on l'écrit cendrillon. Elle répondait. Et je me posais cette question, mais comment une jeune fille comme elle, qui était créée pour être princesse, intelligente, avec une volonté bien développée, comment elle a pu devenir si passive? Et après que ma femme soit décédée, j'ai compris. Parce que le chagrin peut faire cela. Et rappelez-vous, cendrillon avait perdu sa mère quand elle était petite. On ne sait pas à quel âge. Et son père l'élevait. Et elle aimait profondément son père. Mais il devait voyager beaucoup pour ses affaires. Mais il n'aimait pas la laisser seule. Et un jour, lors de ses voyages, il a rencontré cette femme. Et quand il lui a posé la question par rapport à sa vie à la maison, et quand il lui a parlé de sa maison, ses fermes et tous ses terrains, elle était vraiment intéressée en lui. Elle était, à ce moment-là, elle était beaucoup plus sympa. Et elle avait deux filles. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en fait, elles étaient encore plus désagréables qu'elle. Et donc cette femme lui disait, mais tu sais, ça serait tellement merveilleux si ta fille pouvait avoir d'autres soeurs. Et je pourrais en prendre soin quand tu es loin. Et elle l'a vraiment séduit, pas physiquement, mais par sa manière de parler. Et donc il a dit OK, et donc il est retourné, et ils se sont mariés. Mais juste un court temps après, dans des circonstances qui n'ont jamais été expliquées, il est mort. Et la première chose que cette belle-mère a fait, c'est qu'elle a chassé Cendrillon de sa chambre. « Tu n'auras plus besoin de toutes ces robes parce que tu vas devenir notre servante. Et je vais recoudre tes robes pour qu'elles puissent être adaptées à mes filles. Mais Cendrillon était tellement déprimé à cause de la mort de son père parce que le chagrin, le deuil, c'est un poids. On le ressent vraiment comme un poids physique. Et c'est comme si elle marchait au travers du brouillard. Et c'était devenu tout simplement plus facile de faire ce que les gens lui demandaient de faire. Et avec la mort de son père, c'était comme si sa vie était terminée de toute manière. Et donc elle a juste continué à vivre avec ces fortes personnalités autour d'elle. Mais ensuite est arrivée cette invitation. et ce moment d'espérance. Et vous connaissez l'histoire. Il a été nécessaire d'avoir une intervention super naturelle pour qu'elle puisse avoir accès au palais. Mais cette action surnaturelle n'est pas venue de Dieu. Et quand cela se passe, il y a toujours la vérité qui est mélangée aux mensonges. Et la vérité c'était ceci. Tu peux aller au palais. Tu peux danser avec le prince. Mais voilà le mensonge. Tu ne peux rester qu'une heure. Et quand à l'horloge ça va sonner minuit, tu dois quitter. Et donc Cendrillon va au bal. Et elle a vraiment une belle robe magique. Et elle rencontre le prince. Et elle danse avec lui. Et à la lumière de milliers de bougies. Et c'est la musique du meilleur orchestre qui n'a jamais joué dans ce royaume. Et elle le regarde dans les yeux. Et elle voit que vraiment l'amour commence à se réveiller dans ses yeux. Et tout d'un coup l'horloge sonne minuit. Bonne traduction. Et elle se rappelle le mensonge. Elle est dans les bras du prince. Elle l'a rencontrée. Elle danse avec lui. et elle bouge dans cette belle musique. Mais elle se rappelle le mensonge. Et elle se tourne de l'autre côté et elle s'enfuit du palais. Et le prince est choqué. Jamais une belle jeune fille comme ça s'est enfuie de ses bras. et il sait dans toute cette partie du monde qu'en fait c'est le célibataire le plus éligible. Donc d'abord il ne bouge pas. Et ensuite il lui court après. Mais elle est partie. Et tout ce qu'elle a laissé derrière lui c'est un petit sabot. Un petit soulier. Et dans la version originelle c'était une pantoufle en fourrure. Et un des vieux mots en français pour fourrure c'est verre. V-A-I-R-E parce que le mot « glass » l'entend le même. Et dans le 18ème siècle le problème c'est que celui qui a mis par écrit cette histoire a fait une faute d'orthographe et il a écrit V-E-R-R-E et donc ça signifie « verre ». Et donc dans toutes les histoires qui ont suivi c'était une pantoufle de verre qui est fou. Et moi j'ai vendu des chaussures de femmes il y a très longtemps et très loin. On ne peut pas porter des chaussures en verre. Et puis des pantoufles en fourrure en fait c'est quand même plus sensé surtout en Europe du Nord. Mais le prince c'est un prince qui est toujours à la poursuite de la vie. De l'amour. De l'amour. Et donc il prend la décision qu'il va essayer cette chaussure-là et la mettre à tous les pieds des princesses du royaume. Donc il commence ce ministère de porte-à-porte. Et ça veut dire mettre fin à la pauvreté des princesses. Ça c'était une nouvelle pensée. Et je pense que ça devenait du Saint-Esprit. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que c'était une pensée du Saint-Esprit. Mais voilà ce que j'ai identifié. Parce que quand j'avais 17 ans, j'ai vendu des chaussures de femmes. Et à ce moment-là, une femme qui entrait dans un magasin de chaussures ne pouvait pas essayer elle-même les chaussures. c'était le vendeur qui devait enfiler la chaussure à la fin. Donc le premier samedi matin quand j'étais dans ce magasin et voilà, c'était la première chose que je devais apprendre. donc le vendeur voyait une femme arriver dans le magasin et elle demandait à cette femme qui venait d'entrer est-ce que ça va si je laisse mon apprenti t'essayer des chaussures et elle se dit oui, ça peut être sympa. Et j'ai essayé d'enfiler une chaussure à cette femme plusieurs fois jusqu'à ce que finalement j'y arrive. Donc c'est de cette manière que j'ai passé mon été. Et j'ai eu plusieurs expériences et je ne vais pas toutes vous les raconter. à la fin de l'été j'ai pris la décision que je ne me marierai jamais. Pas parce que je n'aimais pas les femmes. Je les trouvais merveilleuses mais totalement incompréhensibles et vraiment mystérieuses. Et j'avais une soeur et je m'entendais bien avec elle, je m'entendais bien avec ma mère. Mais cet été-là pour essayer d'essayer ses chaussures mais finalement plusieurs années plus tard j'ai rencontré ma princesse et nous avons été mariés 38 ans et demi. Et c'est vrai, souvent des belles histoires ont une fin. Une bonne fin. Une bonne fin. rien. Elle aurait pu savoir où était le prince chaque jour. Parce que toutes les servantes allaient parler de rien d'autre. Où est-ce qu'il était ou par où il est passé aujourd'hui ? Où est-ce qu'il ira demain ? Et la grande question Quand est-ce qu'il va venir ici ? Elle aurait pu laisser tomber ses seaux remplis d'eau sur la route et essayer de courir pour aller dans le village où il était ou le rencontrer sur la route et dire, prince, écoute, ne perds plus de temps maintenant. Essaye-moi cette chaussure. Mais elle n'a pas fait cela. Et finalement, à la fin, sa belle-mère l'a enfermée. Et moi, je suis mécontent avec cette fille parce qu'elle aurait pu faire beaucoup plus. Et l'autre raison pour laquelle je suis mécontent avec elle c'est qu'elle avait un livre. C'était un vieux livre qui parlait de sa famille. Et ça faisait vraiment partie de la royauté. Et ce livre racontait où sa famille avait commencé. et il y avait aussi les droits et les privilèges de cette famille. Et puis aussi les tâches et les responsabilités. Le livre parlait de tout l'héritage de sa famille. Et puis le moment où l'héritage avait été volé. et puis retrouvée partiellement. Et ensuite perdue à nouveau à cause d'une désobéissance stupide. Et puis ce livre lui donnait les clés pour l'autorité qu'elle avait. pour qu'elle puisse retrouver l'héritage de sa famille. Et elle lisait ce livre chaque soir. Parce qu'elle se rappelait que son papa en fait le lisait tous les soirs quand elle était petite. Et ça lui donnait un sentiment de confort mais vague. Mais ce livre ne changeait rien dans sa vie. Pas de différence. Elle aurait pu retrouver son héritage. Mais ce livre n'avait aucune influence sur sa vie. Parce qu'elle le lisait passivement. Elle ne le lisait pas comme si c'était quelque chose de vrai. Pour elle. maintenant c'est vrai ce livre n'était pas si facile à comprendre. Ce n'était pas seulement une histoire linéaire concernant sa famille. C'était rempli de poèmes et de chants et des visions fantastiques et des monstres marins. et des étoiles qui à des moments semblent être personnels. Et ça parlait d'empereurs et de rois des guerres et des famines des visions étranges et des bêtes étranges dans le ciel. Le livre n'était pas si facile à comprendre. mais elle ne faisait aucun effort. Elle était aveuglée par sa souffrance. Et à Jeunesse en Mission on parle beaucoup de la vision biblique chrétienne. Et toute cette discussion a attrait à la culture. Comment nos cultures façonnent notre vision biblique du monde. Notre vision du monde. Et c'est vrai et je pourrais en parler longtemps. temps. Mais le facteur principal qui façonne chacune de nos visions du monde c'est nos blessures personnelles. Et la première étape pour pouvoir avoir une vision du monde biblique c'est de rechercher la guérison pour nos blessures personnelles. Sinon nous allons voir le monde au travers de ces lunettes-là ces lunettes de blessure. Et nous pensons que toutes les personnes que nous allons rencontrer vont nous blesser à nouveau. Les gens qui ont été blessés à cause du rejet attirent le rejet et des personnes blessées vont blesser d'autres personnes. Et ça fait partie des grands problèmes de notre leadership. Les gens qui deviennent leaders sans avoir fait ce travail intérieur sans avoir vraiment fait ce travail intérieur et ils emmènent leurs blessures directement dans leur style de leadership. Nous devons le faire. Et le Seigneur est à l'œuvre dans ma vie ces derniers deux, trois ans dans ce domaine. Et j'ai fait le fil à plomb avec le docteur Bruce Thompson quatre fois. Et vraiment j'ai été très touchée par cet enseignement et surtout la quatrième fois. mais le Seigneur avait encore davantage pour moi par rapport à la guérison personnelle. Donc le prince a persévéré et après toutes sortes de défis et de décès et de confusion des gens méchants qui venaient et essayaient de mettre de la confusion dans tout cela. Finalement le prince trouve la princesse. et il lui met la chaussure et c'était une catastrophe. C'était une pantoufle en fourrure. donc je ne sais pas ce que tu as dit quand j'ai traduit la catastrophe. Le blas tu as dit ? Quelque chose que j'ai mal traduit je crois. Non ça va. Ça va, ok. Ah c'était pas une pantoufle de verre c'était une pantoufle de fourrure. C'est ça. Et voilà la chaussure qui va bien et il est tellement content. Et en général c'est là où le film s'arrête. Et donc une fois alors que j'enseignais cela et le Seigneur m'a parlé elle n'était pas prête à régner. Et je me suis dit oui ça c'est vrai. Et le Seigneur est celui qui m'a dit aussi plus tôt qu'elle avait un livre. Et il n'y a pas de version de cette histoire où il est parlé de ce livre. Mais dans la version du Seigneur sur cette histoire sa princesse a un livre avec les clés d'autorité pour pouvoir retrouver sa royauté. mais pour beaucoup de chrétiens ce livre ne fait aucune différence dans leur vie. Même s'ils savent comment l'étudier ça ne fait pas de différence par rapport à la manière dont ils vivent. et c'est de cette manière qu'on doit enseigner la parole. Ce n'est pas seulement un objet d'étude. Et l'étude de ce livre est fascinante. et on peut se perdre dans tous les petits domaines de ce livre. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle Dieu nous l'a donné. Il nous l'a donné pour que nous puissions vivre différemment et pour essayer de reprendre du territoire au prince des ténèbres. Donc c'est le Seigneur qui m'a donné cette révélation. Et pour mettre fin à la pauvreté biblique ça demandera plus que de simplement donner des Bibles. Je viens des Etats-Unis. Et ma base d'adoption c'est la Suisse. Et nous avons beaucoup de Bibles dans ces nations. Mais quelle différence fait la Bible dans ces deux nations? Ça en a fait une dans le passé. Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Presque rien. Presque pas de différence. La pauvreté biblique n'est pas terminée le jour où vous avez une Bible dans vos mains. Et c'est la raison pour laquelle ce mouvement que nous avons en jeunesse en mission pour terminer la pauvreté biblique c'est l'engagement. Et le Seigneur m'a parlé encore une fois. elle n'était pas prête à régner. Et donc moi j'ai changé ma manière de raconter l'histoire. Et parce que cette princesse sa princesse même si elle a été sauvée par le prince elle n'est pas prête à régner. Et donc dans la fin la nouvelle fin que j'ai donnée donc le prince la ramène au palais et il la donne aux femmes là du palais et lui donnent un bain et ils ont décidé que peut-être un deuxième bain ne lui ferait pas de mal et peut-être même un troisième ça serait bien. Et ensuite ils sont arrivés finalement à enlever toutes les cendres de ses cheveux et on lui donne une robe à la princesse une robe de princesse et ensuite le maquillage d'une princesse je ne sais pas j'ai pas réfléchi dans ce domaine-là et ensuite les joyaux les bijoux d'une princesse et ils la sort pour sortir et tout le monde a le couple soufflé le souffle coupé c'est évident c'est une princesse pas seulement la beauté mais la grâce et vraiment elle a tout l'appât d'une princesse et le prince a laissé le roi maintenant il a laissé un ordre c'est qu'il faut l'amener vers lui dès qu'elle est prête parce que ça fait des années qu'il attend pour que son fils fitte que le prince trouve une princesse celui qui va porter les enfants de la génération suivante et celui qui allait amener sa reine au royaume et donc le prince l'amène vers le roi et ils sont assis là juste à côté du tronc royal qui ressemble un petit peu à ça non pas tout à fait et puis donc le roi commence à lui poser des questions sur qui elle est et en fait il connaissait son père et il avait entendu dire qu'il était mort et remarié mais comme la belle-mère gardait tous les gens à l'extérieur et ne laissait entrer personne personne ne lui avait parlé de cendrillon donc il lui a posé des questions par rapport à son éducation elle a dit que ça avait stoppé quand sa belle-mère l'avait accueillie parce qu'elle l'avait fait sortir de l'école et puis elle a posé la question qu'est-ce que tu penses par rapport à l'organisation des marchés et elle ne savait même pas que quoi que ce soit était organisé et il lui a posé des questions par rapport aux finances du royaume elle ne connaissait rien par rapport à ses finances elle n'avait même pas eu d'argent qu'elle devait gérer elle-même donc surtout pas les finances d'un royaume et puis elle lui a posé des questions par rapport à la provision d'eau dans les montagnes elle ne savait même pas d'où venait l'eau elle pensait que ça venait du robinet et elle lui a parlé des voisins du nord qui étaient menaçants elle n'en avait pas entendu parler et le roi devenait de plus en plus sérieux et le prince aussi et ensuite la princesse a commencé à pleurer que maintenant c'était clair pour chacun que vraiment elle n'était pas prête à régner elle avait la grâce et la beauté d'une princesse mais elle avait la pensée et l'intelligence d'un esclave the main factor in her thinking every day was her wounding et sa façon de penser chaque jour venait de ses blessures et elle voyait tout cela au travers de ses blessures et ses blessures la gardaient dans un coin et l'empêchait d'atteindre les autres et l'empêchait d'apprendre et d'aider d'autres personnes une princesse qui réfléchit comme une esclave donc le roi a réfléchi j'ai une idée on va t'envoyer dans la même école où on a envoyé mon fils pour commencer cette préparation pour devenir roi et ça s'appelle EFD et ils ont une autre école qui est au sujet du livre et ils vont enseigner comment lire le livre comme si c'était vrai pas seulement des théories religieuses et ils avaient une autre école et cette école va t'aider à commencer à réfléchir comme une princesse et il va falloir retarder le mariage mais ces écoles-là vont t'aider à régner et bien sûr elle était d'accord elle était très intelligente elle a bien réalisé qu'elle n'était pas prête à aider le prince et donc elle est partie et elle a fait son EFD où est-ce que vous pensez qu'elle l'a faite dans un château toutes ces réponses sont vraies sont justes et ensuite dans cette école elle a entendu que ça faisait partie de l'université et que si elle faisait sept trimestres en plus les trimestres de la phase pratique elle pourrait avoir un diplôme d'associé donc elle a écrit au prince et au roi et ils n'avaient pas les téléphones le whatsapp à ce moment-là et elle a dit je pense que je devrais rester et je dois vraiment avoir ce diplôme ça m'aidera à être une meilleure princesse est-ce qu'on peut retarder notre mariage un peu plus et bien sûr ils étaient d'accord et le jour où elle a reçu son diplôme plus tard dans cette journée elle a été couronnée en tant que princesse et puis elle et le prince ils ont décidé d'établir un campus de l'université des nations dans ce petit royaume et ils ont eu beaucoup d'enfants et après ça ils ont vécu dans la joie dans le bonheur toujours heureux ça c'est la version originelle si c'était une EFD et je parlerai encore pendant une demi-heure sur la passivité c'est un problème c'est le problème principal de l'église partout c'est un problème de l'église partout et c'est lié avec la perte de l'espérance et vous pouvez l'imaginer bien sûr si tu perds l'espérance tu deviens passif et donc à cause de ces blessures Cendrillon a perdu son espérance et ensuite elle est devenue passive et là on voit qu'on doit être actifs comme nous l'avons vu nous devons être actifs pour récupérer notre espérance et il y a un passage dans Hébreux 6 qui dit ceci tenez cette espérance qui est mise devant vous tu dois essayer de te l'accaparer donc si tu tombes dans la passivité tu ne vas pas pouvoir t'accaparer de cette espérance et la récupérer mais je vais laisser cette partie c'est dans le livre et tu peux le faire pour toi même et Alec va venir pour l'application de cette parole et ça c'est une partie très importante donc Seigneur merci pour cette parabole merci de ce que nous sommes tes princesses et tu es notre prince aidez-nous à devenir mûrs à mûrir pour que nous puissions vraiment entrer dans le royaume pour que nous puissions entrer dans notre guérison Amen et j'aimerais aussi vous raconter une histoire et donc ça sera un peu plus court parce que Tom c'est le maître des histoires pour raconter les histoires et mon histoire ne s'est pas passée il y a très longtemps et ça s'est passé dans un endroit très proche d'ici sur le continent de l'Afrique et ça s'est passé pour un africain un garçon africain donc ça c'est la version masculine de celle de Cendrillon et ce garçon africain c'est moi donc je suis née au Zimbabwe et mes parents aussi sont nés au Zimbabwe et mes grands-parents aussi étaient nés en Afrique du côté de mon du côté de mon père ils sont tous nés en Afrique mais du côté de ma maman ils viennent de l'Irlande et l'Écosse et j'ai deux frères un frère aîné et un frère plus jeune donc moi je suis au milieu et le temps était venu pour que j'aille à l'école et mon père était fermier donc nous habitions dans la brousse et il n'y avait pas d'école proche et donc j'ai dû aller dans l'internat et donc j'étais dans une école j'étais à l'internat à 7 ans et donc comme mon frère a deux ans de plus que moi bien il est déjà parti avant moi et mon frère est très intelligent très académique et donc ce qui se passait c'est que lui il avait toujours des A des 20 sur 20 dans sa classe et moi j'étais beaucoup plus sportif athlétique j'aimais le basket le foot très créatif et j'aimais dessiner c'est la raison pour laquelle je suis un designer le frère de Bruce va arriver dans la même école et les enseignants étaient très contents wow un autre étudiant qui aura toujours 20 sur 20 et j'arrive et donc ce qui se passait avec Bruce mon frère on jouait au criquet et puis donc l'enseignant du criquet disait il faudra que tu attrapes le ballon avant que tu puisses aller manger donc il lançait le ballon très haut la balle et je l'attrapais mon frère pendant des heures et finalement le coach disait ok bon essaye d'attraper celle-là et il n'arrivait pas et donc mon frère était jaloux finalement de moi que moi je pouvais attraper la balle avec une main et moi j'étais très jaloux de lui parce que mes notes n'étaient pas du tout proches de ce que lui avait et donc à l'âge de 9 ans j'étais dans ma quatrième année d'école élémentaire et un jour les enseignants ont appelé mes parents et moi-même dans une rencontre et ils ont dit à mes parents nous pensons que ton fils n'est pas capable de passer en classe supérieure il va falloir qu'il redouble et je me rappelle que j'étais assis avec mes parents mais je n'étais plus capable d'entendre ce qu'ils disaient après avoir entendu cela et donc mes parents ont dû s'asseoir avec moi après cette rencontre et ils m'ont dit tu sais Alex c'est une bonne chose que tu redoubles parce qu'après tu vas être beaucoup plus fort c'est bien donc que tu restes encore une année dans cette classe et on va te donner des cours à l'extérieur de l'école aussi pour te soutenir et puis vraiment pour t'aider et donc ce qui s'est passé c'est que j'ai vu tous mes amis qui sont passés en classe supérieure et donc j'étais dans une classe maintenant avec des enfants qui étaient plus jeunes que moi et puis je devais avoir de nouveaux amis parce que tous mes amis étaient partis en classe supérieure et plus tard je suis allée au lycée et donc j'étais à nouveau dans un internat et c'était une école militaire dont vraiment c'était le régiment et je ne rentrais à la maison qu'une ou deux fois par trimestre je rentrais pour les week-ends et puis le dimanche je devais prendre le bus avec ma valise là et retourner à l'école et je me rappelle que j'étais remplie de crainte parce que j'étais terrifiée pour retourner à l'école et mes enseignants si vraiment tu ne réussissais pas bien ils prenaient une règle et ils te tapaient sur les doigts et donc mon enseignant de chimie il avait un tube et au travers de ce tube il y a du gaz qui passe c'était un brûleur c'était un brûleur et donc pour la chimie et ils utilisaient ce tube pour nous frapper si on ne donnait pas la bonne réponse donc j'étais terrifiée et je m'asseyais toujours derrière et je restais tranquille je ne disais rien et s'il y avait des questions je ne répondais pas parce que j'avais peur des conséquences et finalement j'ai eu mon bac donc j'ai échoué ma quatrième année d'école élémentaire et maintenant je suis en quatrième année de lycée et donc je suis en train de faire mes examens avec tout le monde et lorsqu'ils ont eu les résultats ils ont mis tous les résultats sur un mur et donc chaque étudiant devait aller voir sur le mur pour trouver son nom et puis regarder sur toute la ligne quelles étaient les notes qu'il avait eues et là j'ai échoué à nouveau donc je n'avais pas réussi le lycée donc je devais à nouveau redoubler et pendant tout ce temps je connaissais Dieu j'étais très fidèle dans mon église et je savais que j'avais un appel pour la mission mais je n'arrivais pas à voir ce qui était pertinent par rapport à ce fait de pouvoir entrer vraiment dans la mission donc j'étais vraiment très active pour diriger des études bibliques et de travailler vraiment dans l'école dans le jardin non l'école du dimanche et puis mais quand j'étais en classe de maths ou de chimie ou quoi que ce soit je disais mais qu'est-ce que ça a à voir avec toi Seigneur et donc de nouveau j'ai vu mes amis de classe aller en classe supérieure et moi je suis restée derrière et c'était une honte et à ce moment-là j'ai su que j'avais besoin d'un changement et quelqu'un dans mon école avait trouvé une brochure sur les bateaux d'entraide et j'ai vu qu'il était en train de le lire et j'ai dit c'est quoi ça et j'ai vu le logo de Jeunesse en Mission et je me suis dit peut-être ça c'est une manière de sortir et je ne voulais plus rester dans mon pays je ne voulais plus être autour de qui que ce soit qui me connaissait et donc j'ai plaidé j'ai vraiment supplié mes parents est-ce que je peux aller à Cape Town est-ce que je peux aller faire une EFD et ils ont été d'accord donc je suis allée faire mon école de disciples personne ne me connaissait personne ne connaissait mon histoire et donc je pouvais commencer tout nouveau et j'ai eu des amis très rapidement et les cours étaient tellement intéressants mais je n'avais pas d'argent pour payer ma phase théorique et donc j'ai fait confiance au Seigneur pour tous les randes qui est la monnaie là-bas qui entraient et donc à la fin de ma phase théorique ils m'ont dit on va partir en phase pratique et j'ai dit oui mais tu n'as encore rien payé et je me suis dit oh non à cause de l'argent maintenant mes amis vont tous passer au niveau supérieur et moi je vais rester derrière et de nouveau j'ai été appelée dans une rencontre et cette fois c'était différent et mon responsable d'école m'a dit on croit en toi c'est impossible c'est sûr tu vas venir en phase pratique on va s'assurer qu'on va faire une collecte pour que tu puisses te joindre à nous parce que tu fais partie de notre équipe on ne veut pas te laisser derrière et donc je suis partie à Madagascar et ensuite après j'ai entendu parler d'autres écoles que tu peux faire à Jeunesse en Mission et je crois que j'ai encadré au moins six EFD et petit à petit Dieu a commencé à se préoccuper à voir les fondements de mon éducation et dans chaque école j'étais de plus en plus affamée et assoiffée pour connaître Dieu et j'ai réalisé que j'étais créée que j'étais créatif et j'ai réalisé que j'étais intelligent j'étais pratique j'étais douée pour faire les choses je n'étais pas bon pour la théorie pour lire les livres pour mémoriser les choses et pour les répéter mais si j'étais passionnée pour quelque chose alors je pouvais tellement bien le faire et donc j'ai fait beaucoup beaucoup d'écoles au sein de l'Université des Nations et ensuite j'étais invitée à aller à des rencontres à Kona et j'ai dû prier et j'ai bien dû prier parce que je n'avais pas d'argent de nouveau et Seigneur est-ce que je dois aller à ces rencontres de l'UDN et ensuite j'ai été invitée dans le comité de la faculté de communication et là j'ai rencontré certains des leaders de cette faculté et après les quelques années ils m'ont demandé de représenter cette faculté et chaque fois qu'on me demandait de prendre davantage de responsabilité j'avais toujours ces mêmes sentiments peut-être que quelqu'un va se rendre compte que que je suis un imposteur que je n'ai peut-être pas tout ce qu'il faut là et c'était un processus très long et puis parce que on m'a affirmé et puis après mon pasteur venait pour me raconter mon passé donc c'est mon passé qui revenait et donc j'étais tentée dans cette même apathie et ensuite j'ai commencé à me développer au niveau de mon leadership au niveau de la manière dont je servais les gens et donc ce comité est venu et m'a dit on aimerait que tu deviennes notre doyen et là il fallait aussi que je réfléchisse à tout cela et je me rappelle j'étais à un des premiers Uniquip et on voulait présenter ce thème là sur les blessures liées à l'éducation et je me rappelle m'être dit alors que j'étais là debout et j'espère que Tom ne connaît rien concernant mon histoire et la plupart de ses doyens ils ont des doctorats et des masters et voilà moi j'ai un bachelor en design je n'ai pas fait de lycée et alors que j'étais là debout j'ai regardé à Tom et j'ai dit ok il faut que je me lance là dedans je dois être honnête et je dois raconter mon histoire parce que c'est mon histoire c'est le commencement de mon histoire mais ce n'est pas la fin et si je suis honnête jeunesse en mission m'a sauvé et c'est vrai Jésus m'a sauvé mais jeunesse en mission et l'université des nations a sauvé mon éducation à cause de cette université je peux rêver de faire un master et c'est ce que je suis en train de faire donc je viens de terminer mes deux années d'études de master et j'ai encore une année pour pouvoir faire mon dernier projet la thèse mais à nouveau je me sens très intimidée mais je sais que Dieu est avec moi je sais que Tom croit en moi je sais que mes responsables de cette formation croient en moi donc je suis prêt pour vraiment prendre reprendre ce que Dieu a pour moi mais si ce n'était pas à cause de cette université je ne sais pas où je serai aujourd'hui c'est la raison pour laquelle j'aime travailler dans l'université des nations parce que j'ai été là tout au fond et j'ai ressenti la honte de ne pas être à la hauteur et maintenant Dieu m'a donné cette occasion incroyable pour dire à d'autres personnes oui cette université est aussi pour toi parce que Dieu est inclusif et non exclusif il veut tous ceux qui portent son image qu'ils viennent pas seulement les étudiants qui ont des 20 sur 20 donc il y a à peu près deux ans ma maman a reçu une lettre et elle a reçu une lettre d'un enseignant qui en fait avait été un de mes enseignants et un de mes enseignants quand j'étais à l'école élémentaire et elle a écrit à ma mère et elle lui a écrit je suis tellement fière de Alec pour tout ce qu'il fait dans sa vie dans la mission ce qu'il fait dans l'université et il est venu de tellement loin et ma maman elle a sorti cette lettre et elle me l'a lu et j'ai pleuré parce que seulement Dieu pouvait faire cela seulement Dieu peut faire cela donc ça c'est mes chaussures je suis dans mes chaussures ça c'est mon expérience et peut-être que cette chaussure en fait elle vous va aussi peut-être que toi aussi tu portes une de ces chaussures donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un grand rouleau de papier on n'a pas planifié tout cela on va voir comment le Saint-Esprit nous conduit donc peut-être qu'il faudra reculer un petit peu on peut le dérouler maintenant donc on va dérouler ce rouleau de papier et si vous comme moi tu as une expérience d'éducation qui t'a blessé et que tu veux l'apporter parce que quand on porte le poids de notre éducation des blessures de notre éducation on ne peut pas aller de l'avant si on porte le poids le fardeau de ces années passées au niveau de notre éducation toutes ces blessures on ne peut pas construire l'avenir donc ce qu'on va faire vous allez venir devant et on aimerait que tu partages mais très brièvement parce que peut-être qu'il y aura beaucoup de personnes je ne sais pas et on aimerait que tu racontes juste un petit bout de qu'est-ce que dans ton histoire fait que cette chaussure elle te va aussi je ne sais pas